Pourquoi tu devrais commencer la capora si tu as plus de 30, 40 ou 50 ans ? Déjà, c'est juste parce que tu en as envie. Si tu regardes cette vidéo, c'est que je pense que tu as envie de commencer, mais il y a peut-être quelque chose qui te bloque. On a tous des petits freins, la petite voix dans nos têtes qui nous disent qu'on n'est pas assez. On a tous ces espèces de frictions-là. Et principalement avec la capora, c'est quelque chose de très fort qu'on a. On a beaucoup de résistance qui nous empêche de pouvoir commencer la capora. Peut-être que pour certains, tu es la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur de commencer une activité, de ne pas réussir, de se trouver vraiment en difficulté, en situation d'échec. Ah non, je n'y arrive complètement pas. On pense qu'on ne va pas avoir le niveau physique requis, on ne va pas avoir les compétences requises. On ne croit pas du tout en sa capacité de pouvoir apprendre la capora ou notre discipline. Ça peut venir aussi du fait de penser qu'on est trop vieux. Ah non, je suis trop vieux pour commencer la capora. Moi, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je ne peux pas commencer la capora, je suis trop vieux. C'est un truc de jeune. Et là, on appréhende un petit peu le jugement que vont porter les autres. Imagine, j'arrive à un cours de capora, il n'y a que des jeunes, je suis le seul qui a 40, 50 piges. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi ? Comment ils vont me regarder ? Comment ils vont me juger ? Ça peut être aussi le manque de temps. Je n'ai pas assez de temps, j'ai beaucoup d'engagement familial, professionnel. Je ne sais pas comment je vais réussir à me dégager suffisamment de temps pour pouvoir m'investir dans une nouvelle activité. Ça peut venir aussi de l'inquiétude. Ah, mais je vais me faire mal, non, ce n'est plus de mon âge. Je vais avoir des douleurs, ça va me faire mal au dos, ça va me faire mal aux genoux. Et on s'inquiète en fait des petits pépins qu'on peut avoir par rapport à une pratique sportive. Mais aussi, ça peut venir tout simplement d'une méconnaissance de la discipline, d'une méconnaissance de ce qu'est vraiment la capora. Parce que la capora, on l'imagine comme on le voit dans les démonstrations, très acrobatique, très aérienne, explosive. Alors qu'en fait, dans le quotidien, la capora, elle est tout autre. Ça, c'est juste 5% de ce que la capora peut être. La capora, elle est méconnue par rapport à ce qu'on véhicule vraiment au quotidien, ce qu'on véhicule vraiment dans un cours de capora. Qui est complètement différent de la partie acrobatique des démonstrations. Où là, le but, c'est vraiment de faire briller les yeux des gens. Ça peut être aussi, mais parce que tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment trouver un club de capora. Tu ne sais pas comment on va à un club de capora. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir essayer ? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir... Je ne sais pas où je vais trouver, je ne sais pas si je vais trouver un bon prof. Je ne sais pas comment pouvoir m'inscrire et compagnie. Ça, ça peut bloquer, ça peut freiner aussi beaucoup de gens. Et aussi, on l'a tous, la peur de l'inconnu. La peur de commencer quelque chose de nouveau. De sauter le pas, d'avoir cette espèce d'audace. De se dire, ah, je vais essayer. C'est peut-être pour moi, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je vais avoir l'audace, je vais avoir le courage d'essayer. Et d'avoir cette réponse-là. Maintenant, laisse-moi attirer ton attention sur le fait de ne pas avoir de pratiques sportives régulières. Je vais parler en général, mais tu vas voir qu'en termes de capora, on va répondre à tous les besoins. Déjà, il faut savoir que notre corps physique, il spécifie. Si on ne se sert pas de quelque chose, il va l'éliminer. On le voit ça, quand on grandit, on ne bouge plus comme quand on est enfant. Du coup, on commence à se restreindre en termes de mobilité, en termes d'amplitude de mouvement. On est de plus en plus coincé dans notre corps. Et ça, la diminution de la forme physique, c'est un des points les plus importants à ne pas faire de sport. Notre condition physique, notre forme physique, et aussi du coup psychologique, diminue, tombe. Et on va devenir de plus en plus raide. On va devenir de plus en plus faible. On va s'essouffler quand on va monter des escaliers. On va s'essouffler quand on va courir juste un tout petit peu parce qu'on est en retard pour rattraper le bus. Ou pire encore, on n'ose même plus courir pour rattraper le bus. Et moins on fait, moins on a envie de faire, et plus on a de douleur. Parce que le vrai médicament de la douleur, c'est le mouvement. Et moins on bouge, plus on a de douleur. En plus, aujourd'hui, on a tous plus ou moins des métiers où on est assis, où on passe vraiment beaucoup de temps immobile, ou en tout cas avec peu de mobilité. Et ça, c'est catastrophique si on n'a pas quelque chose à côté pour pouvoir compenser. Et là, je ne te parle même pas de la prise de poids. Parce que sans activité physique, on a très peu de dépenses énergétiques. En plus, on a un travail qui est plutôt sédentaire, et même un mode de vie qui est plutôt sédentaire. Donc si on ne s'active pas, notre corps va commencer à stocker, il va commencer à enfler, il va commencer à se dilater, toi. Tu vois très bien ce que je veux dire. Et tout ça, ça va impacter sur notre santé mentale, sur notre bien-être mental. Parce qu'on sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. Et du coup, ce décalage-là, ça crée un stress, ça crée une anxiété, ça crée une source de culpabilité dans laquelle on se dit « Ah ouais, mais je devrais faire ça, je devrais faire ça. » Et en fait, on se rajoute une espèce de charge mentale de choses qu'on devrait faire, alors qu'en deux heures avec la capo, c'est réglé. Et du coup, en termes de mental, il y a un mieux-être. Et ne pas faire d'activité physique, c'est perdre des connexions sociales, tout simplement. C'est perdre une occasion de pouvoir connecter avec quelqu'un qu'on n'aurait pas connecté forcément dans la vie quotidienne, quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne, c'est hyper difficile de se faire des amitiés, de se créer des connexions comme ça. Le fait de ne pas faire de sport, c'est aussi un manque de routine quotidienne, un manque d'habitudes positives qui vont construire quelque chose sur le long terme. Parce que si tous les jours, tu fais un petit peu dans la bonne direction, tu vas aller beaucoup plus loin que quelqu'un qui ne fait rien du tout dans la bonne direction. Un con qui marche va toujours plus loin que quelqu'un d'intelligent qui reste assis. Donc, le sport, l'activité physique va nous permettre d'avoir un prétexte, une habitude, une routine dans laquelle on va pouvoir se donner et qui va nous faire avancer dans la bonne direction. Mais si on n'a pas ça, cette routine-là, on ne l'a pas. Et tout ça, ça joue aussi sur la confiance en soi. Parce que quand on ne se confronte pas à ce qu'on est capable de faire, où sont mes limites, comment je peux repousser justement ces limites, ma zone de confort est là, je vais pouvoir l'étendre à ce niveau-là, ça, ça va nous remplir de confiance en soi. Ça va nous remplir l'estime de soi. Mais si on ne se confonde pas, on n'a pas. Donc du coup, diminution de l'estime de soi, diminution de la confiance en soi, augmentation des symptômes de dépression. Et le pire de tout, c'est que notre corps, moins on en fait, moins on pourra en faire. Donc, plus on avance dans l'âge, plus il y a un sentiment d'urgence à avoir. Il faut s'y mettre. Peu importe les excuses, peu importe les freins, peu importe les frictions, il faut se mettre, il faut trouver une activité. Et là, cette activité-là, mais pourquoi pas la capora ? Parce que dans la capora, tu vas travailler tout ça. Dans la capora, tu vas développer tout ça. Et dis-toi bien un truc, pour commencer une activité, tu n'as pas besoin d'avoir les résultats de cette activité-là. Tu t'inscris à la salle de sport pour pouvoir pousser de la fonte, tu n'as pas besoin d'être musclé. Tu vas être musclé parce que tu t'es inscrit à la salle, et surtout parce que tu es allé à la salle. Tu n'as pas besoin d'être souple pour commencer la capora. Tu vas devenir souple en pratiquant la capora. Oui, ça va améliorer ta souplesse. Oui, tu vas caler le grand écart ? Probablement pas. Mais est-ce que ça va augmenter ta souplesse et ton bien-être corporel ? Indéniablement. Mais n'attends pas d'avoir les résultats avant de commencer. Ça ne marche pas dans ce sens-là. D'abord, tu commences et après, on aura les résultats. Donc, on n'a pas besoin d'être souple pour faire la capora. Mais la capora va t'amener de la souplesse. Oui. Et elle va aussi t'amener de la flexibilité, de la mobilité, de la force, de l'endurance. Parce que dans la capora, on travaille tous ces aspects-là. On utilise notre corps dans différentes amplitudes. Et bien sûr, tout ça, c'est très progressif. Donc, si tu as 30, 40, 50 ans, tu peux y aller. On sait comment faire. On a des éducatifs qui sont merveilleux. On va t'amener à faire des choses en toute sécurité et en toute progressivité. Parce qu'il suffit juste d'avoir les bons ingrédients, les bonnes recettes pour avoir les bons gâteaux. C'est aussi simple que ça. La seule différence, c'est que quand on est jeune, on a des préparations de gâteaux. On a juste besoin de rajouter des œufs, du beurre et c'est fait. Et plus on avance dans l'âge, plus il va falloir prendre le temps vraiment de cuisiner. Mais prendre le temps de cuisiner, ce n'est pas quelque chose qui est ennuyeux. C'est quelque chose qui peut être super passionnant. C'est quelque chose qui peut être super captivant dans lequel je vais pouvoir m'impliquer. Et dans lequel je vais avoir une espèce de satisfaction encore plus grande. Et la capora, la pratique de la capora, ça va augmenter aussi ta coordination, ton équilibre, la proprioception. Comment ton corps se place dans l'espace ? Comment il s'équilibre ? Parce qu'on va renforcer toutes ces petites connexions synaptiques-là qui vont nous permettre d'avoir justement une dissociation entre ce que mon corps y fait et ce que ma tête pense. Ça va aussi travailler ton cardio. Parce que la capora, des fois, sur certains styles de capora, on va peut-être pousser un petit peu. On va développer en tout cas cet aspect-là qui est super important pour nous en tant qu'être humain. pour pouvoir bien vieillir et pour pouvoir mieux vieillir sans douleur, sans restriction et en évitant au maximum toutes les problématiques qu'on pourrait se causer si on était sédentaire. Et comme je te disais avant, la capora, la pratique de la capora va t'amener une confiance en toi énorme. Parce que tu vas aller dans la créativité, dans l'aspect culturel, musical, dans lequel tu vas pouvoir absorber énormément de compétences. Mais également en termes de corps, corporellement, tu vas développer énormément ton corps. Souplesse, endurance, explosivité, tout ça. Et aussi l'aspect connexion avec l'autre. Parce que quand tu vas jouer la capora, tu vas partager ça avec quelqu'un. Et tout ça, ça va nourrir une confiance en soi, une estime de soi et une meilleure connaissance de soi. Parce que la confiance en soi naît de la connaissance de soi. Si on se connaît, on a confiance en nous. Si on se connaît mal, on n'a pas beaucoup de confiance en nous. Et pour pouvoir se connaître, il faut aussi accepter le fait de s'explorer, le fait de se confronter. Et tout ça dans la capora, c'est des choses qu'on sait faire. On sait amener les gens à s'explorer sans se mettre dans des situations trop difficiles, dans des situations qui vont nous mettre face à un échec, face à un mur. On a un savoir-faire qui est magnifique là-dessus. Ça va améliorer aussi notre créativité, notre expression artistique. Parce qu'on va pouvoir jouer avec son partenaire. Mais on va pouvoir, comme dans la danse, on va pouvoir mettre une interprétation dans notre gestuelle, dans nos mouvements. Mais également, sur toute la ronde, on va chanter, on va apprendre des instruments de musique. On va avoir une capacité d'expression artistique qui est hyper grande. On va avoir tout un côté théâtral dans la ronde de capora. Et tout ça, ça nous permet de pouvoir sortir des émotions, de pouvoir exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas forcément avec les mots, mais avec notre corps ou avec notre musique. Et on va pouvoir, comme ça, consommer énormément de choses. On va pouvoir délivrer, libérer énormément de choses. Parce que dans la capora, l'aspect culturel, il est hyper riche. On a toute une histoire qui est lourde, mais qui est aussi passionnante, très intéressante, qui va des origines africaines. où vous arrivez au Brésil, comment s'est développée la capora. Et comment maintenant, aujourd'hui, s'est répandue la capora dans tout le monde entier. Au point où, aujourd'hui, elle est reconnue par l'UNESCO. La ronde de capora, aujourd'hui, est reconnue par l'UNESCO. Donc, toute cette évolution-là, elle a amené à avoir une tradition, elle a amené à avoir une histoire qui est vraiment passionnante. Et toute cette pratique-là, tous ces apprentissages-là, ça va nous permettre, comme je te le disais tout à l'heure, de pouvoir se mettre quelques petites routines, quelques petites habitudes dans lesquelles, OK, mais je vais pouvoir affiner mon corps, affiner mes connaissances, pouvoir lire, écouter de la musique, apprendre de la musique. Donc, il y a plein de petites habitudes que je peux prendre au quotidien qui vont me permettre d'aller dans une bonne direction, dans une direction de mieux être, dans une direction dans laquelle je vais mieux me sentir. Tout simplement parce que je vais réduire le décalage entre ce que je dois faire et ce que je devrais faire. Et ça, ça apporte énormément de satisfaction parce que je sais ce que je dois faire et je le fais. Et au quotidien, je prends des habitudes qui vont me permettre de pouvoir me sentir de mieux en mieux. Et un point hyper important et hyper impactant qu'a la capoira, c'est le côté social. C'est pouvoir se connecter avec des gens, faire partie d'une école de capoira, d'un groupe de capoira, mais beaucoup plus ample que ça. Faire partie d'une école de capoira, c'est que la première étape, c'est que le niveau 1, c'est-à-dire que partout où on va, la communauté de la capoira, elle est super grande et elle est super forte. Partout où on va, il y a des cours de capoira dans lesquels tu seras toujours le bienvenu. Il y a des rondes de capoira dans lesquelles tu seras toujours hyper bien accueilli. Tu fais partie d'un vrai tout. Tu fais partie d'une vraie communauté mondiale dans laquelle on peut voyager partout, on peut découvrir partout, on peut se connecter avec plein de gens différents. Et ça, c'est juste hyper cool. Parce que c'est facile de le faire par Internet comme ça, mais en vrai, c'est juste autour d'une passion pouvoir se connecter avec des personnes qui sont passionnées, qui partagent des mêmes centres d'intérêt que nous. Et ça, c'est hyper fort. Donc, je t'invite vraiment à au moins essayer un cours de capoira. Tu prends Google, tu tapes capoira et le nom de ta ville, tu prends les cours qu'il y a et tu vas essayer. Tu vas voir les styles de capoira. Tu as plein de styles de capoira, tu as plein de profs de capoira. Tu vas essayer plusieurs cours au début de l'année pour voir dans quel groupe, dans quelle école, avec quel prof tu vas te sentir le mieux. Parce que si tu ne te sens pas bien ici, ce n'est pas forcément la capoira. Tu peux te sentir bien dans une autre école ou un autre style de capoira. Mais essaye. Et cette espèce d'audace, de curiosité, de petite flamme à l'intérieur de se dire « Ok, je vais voir si vraiment ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Mais au moins, je veux avoir cette réponse-là. » C'est tout ce que je te souhaite. Mais toi, va découvrir cette aventure qu'est la capoira. Et si tu as entre 30 et 50 ans, je t'invite, dans la description de cette vidéo, tu as un lien pour t'inscrire à la newsletter. Cette newsletter, elle est dédiée aux 30-50 ans qui commencent la capoira, dans lesquelles je partage beaucoup d'astuces, des histoires inspirantes, plein de notions pédagogiques que tu vas avoir besoin pour pouvoir bien commencer la capoira, être en forme et faire les choses correctement. Tu sais, les bons ingrédients, les bonnes recettes pour avoir les bons gâteaux. Tout ça, c'est ce que je te partage dans la newsletter. Donc, tu mets ton petit nom, ta plus belle adresse mail et tu fais partie de la communauté dans laquelle tu vas pouvoir recevoir régulièrement tous ces conseils-là. Et si ce podcast, si les audios du mardi t'ont plu, le prochain épisode va concerner le thème de « Peu importe que tu réussisses ou pas, ce qui est vraiment important, c'est qui tu deviens en faisant. » Et on va explorer ce sujet à travers les yeux de la capoira. Donc, si tu as envie d'avoir ça la semaine prochaine, tu t'abonnes juste en dessous. Tu peux lâcher aussi un petit commentaire, comme ça, on va pouvoir commencer à échanger. Et je te souhaite le meilleur. Des bisous dans ton cœur. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501